Nous avons le plaisir de recevoir à Station Ozone ce soir Jean-Pierre Chevènement qui publie aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquins, la prestigieuse collection bouquins, un livre qui fait 1532 pages et qui, il faut bien le dire, est une somme. Et dès les premières lignes de la préface de votre livre, cher Jean-Pierre Chevènement, vous écrivez « J'ai entrepris de présenter aux lecteurs les moments forts de mon expression tels que je les discerne tout au long d'un demi-siècle de vie politique où j'ai mêlé étroitement la réflexion et l'action ». Alors il y a 16 parties dans ce livre, alors ça peut paraître peut-être un peu fastidieux ce que je vais faire, mais je vais donner les titres de ces 16 parties parce que quelque part c'est une longue phrase qui résume en quelque sorte votre œuvre intellectuelle et politique. « Figures tutélaires et récits nationales », « Engagement de jeunesse », « Les impasses de la gauche », « La république et la nation », on y reviendra, évidemment, « L'État républicain et le citoyen », « Du fordisme au capitalisme financier mondialisé », « Le rôle de l'État stratège industriel », « Transmettre la fin du communisme et le renversement du monde », « La guerre du Golfe, mère de toutes les batailles », « L'État stratège et la défense de la France », « L'Empire américain et nous », « De l'atlantisme à l'occidentalisme », « Chaos mondial et l'islamisme radical », « La montée des émergents et de la Chine », « Question pour la quatorzième partie, l'Europe peut-elle être redressée », « France-Allemagne, deux nations en miroir » et enfin « L'Europe de l'Atlantique », non pas à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle, mais de l'Atlantique à la Russie. Vous écrivez encore, et je vous recite, « J'ai retenu les concepts qui donnent sens à mon engagement, la nation et la République, l'État et le citoyen, etc., et qui constituent un patriotisme républicain, seul rempart efficace à mes yeux, contre les régressions identitaires toujours possibles ». Fin de citation. Dans la préface, page 8, vous écrivez « On ne naît pas impunément en 1939 ». Vous êtes né, en effet, le 9 mars 1939, à Belfort, parent instituteur, dites-vous, et vous poursuivez « Il me semble que j'ai ressenti tout petit la brûlure d'une défaite sans précédent ». Vous faites, évidemment, référence à la débatte de juin 1940. « Il me semble que j'ai ressenti tout petit la brûlure d'une défaite sans précédent dans l'histoire de notre pays. J'ai vécu sa passion ». Et vous mettez le mot « passion » entre guillemets. Et vous accompagnez ce dernier mot d'une note de bas de page dans laquelle vous donnez l'étymologie du mot « passion » qui vient du verbe latin « paterer », souffrir. » La première question que j'ai envie de vous poser, j'en percevais de moi, est celle-ci. On vous savait, on vous savait, miraculé de la République, mais de là à ce que vous évoquiez cette dimension christique qui est celle de la passion, c'est une surprise, d'autant qu'il y a deux sens au mot « passion ». Celui que vous employez dans votre titre « passion de la France » et la passion au sens de la souffrance suprême, presque l'agonie. Et je voulais vous demander, est-ce que votre passion pour la France vous a fait souffrir ? D'abord, je voudrais vous rappeler que la passion christique débouche sur la résurrection. Donc, mon propos n'est pas forcément pessimiste. Né en 1939, je n'ai pratiquement pas connu mon père, car il a été fait prisonnier. En tout cas, je ne l'ai pas connu avant l'âge de six ans. J'ai été élevé par ma mère, seule, institutrice, dans une petite école, qu'à l'occasion, les Allemands occupaient, enfin, ils occupaient l'étage, et nous reléguaient, ma mère et moi, au rez-de-chaussée. Donc, j'ai vu de près les occupants. J'ajoute que les trois maisons de ma grand-mère avaient été incendiées le 18 juin 1940, au lendemain de la demande de Pétain des conditions de l'armistice. Les soldats français avaient résisté, tirant sur les motocyclistes allemands. On avait tué plusieurs. Et les Allemands avaient riposté avec leurs canons en détruisant les maisons qui étaient à l'entrée du village. Cette question divisait ma famille, ou plus exactement, une branche de ma famille, qui pensait que le 18 juin, c'était trop tard pour résister, puisque Pétain avait déjà parlé, et le reste est de ma famille, dont ma mère et ma grand-mère pensaient qu'ils avaient très bien fait. Mais j'évoque cette période de ma vie, parce qu'effectivement, on est très sensible au fait que le pays est occupé. On voit passer sur la grande route qui va de Montbéliard à Pontarlier, des colonnes de camions, de chars, de tautos mitrailleuses. Et on n'aimait pas les Allemands, il faut bien le tir. On n'aimait pas les Allemands. Ma mère a été suspectée d'avoir rédigé des tracts avec la postière, convoquée par la Gestapo à Montbéliard. Donc c'était une ambiance très particulière. En plus, ma mère en voulait beaucoup aux Allemands, parce qu'elle retenait mon père en captivité. Donc elle a quand même attendu toutes ces années-là. Alors moi-même, je partageais forcément ces sentiments. Je les nuancais quelque peu, car ma mère m'avait interdit de monter à l'étage, car ma mère m'avait-elle dit « si les Allemands te donnent », elle ne disait pas les Allemands, elle disait « si les boches te donnent des bonbons », ce sont des bonbons empoisonnés. Je suis monté. Et les Allemands m'ont donné des oranges, parce qu'ils étaient en Tunisie à l'époque, donc on leur donnait des oranges. J'ai donc mangé les fruits défendus, et il n'en a rien résulté, ce qui fait que j'ai un peu nuancé l'antigermanisme primaire de ma mère. Il se comprenait parfaitement. Et que moi-même, mon cousin, qui organisait les jeux des enfants du village, partageait. Mais quand je dis que, naturellement, j'ai été marqué par ces années, c'est que j'ai quand même senti l'abaissement de la France. J'ai senti ce que ça signifiait que la défaite, une armée entière faite prisonnière, et j'ai senti que, finalement, la France était très vulnérable. Et j'ai senti ça très tôt. Et je pense que ça a marqué la suite, y compris mon engagement politique, parce que je voulais aider à la relever. Je ne me faisais aucune idée claire de la manière dont ça pouvait se passer, mais je pensais qu'il fallait aider la France à se relever. Et je ne me doutais pas que ça prendrait beaucoup plus que la durée de la vie d'un homme, parce que c'est une tâche qui reste très largement devant nous. Si je vous dis tout ça, c'est que, naturellement, je commence le livre par figure tutélaire et récit national, comme vous l'avez rappelé, cher monsieur. Ça s'organise en deux temps. Il y a la centralité de la Révolution française, le rôle que jouent Michelet, Jaurès, son histoire socialiste de la Révolution, dans l'organisation de ma pensée sur cet événement majeur qui fait, comme disait Michelet, descendre le ciel sur la terre. On passe du droit divin au droit de l'homme et du citoyen et à la souveraineté populaire. Donc, pour moi, c'est l'événement central de notre histoire. Non pas qu'il n'existe rien avant, bien sûr que si. Il y a eu les rois qui ont fait la France. Notre pays a une histoire millénaire. Mais la Révolution française, c'est le début de la nation citoyenne, de la nation républicaine, de la nation définie, non pas de manière ethnique ou ethno-culturelle, mais comme communauté de citoyens, quelles que soient les origines, la religion, les opinions, etc. Donc, c'est cette idée de la nation que, d'ailleurs, ma mère m'enseignait, car c'était une institutrice laïque. Elle allait à la messe dimanche matin, rassurez-vous. Mais l'après-midi, souvent, elle faisait signer les pétitions du CNAL, Comité National d'Action Laïque, parce qu'elle était très laïque. Elle séparait les choses. D'un côté, la religion, dont elle parlait peu, d'ailleurs, et puis elle avait cette foi laïque qui était celle des anciens instituteurs. Donc, ma mère et mon père, quand il est revenu de captivité, étaient des instituteurs dont les opinions étaient plutôt à gauche. Enfin, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que nous étions dans cette partie de la France, tout à fait à l'Est, où on est très spontanément patriote, mais on votait socialiste ou on votait à gauche, c'est-à-dire pour des gens qui étaient peut-être des radicaux ou des gens qui se disaient à gauche. Il n'y avait pas de communistes, parce que dans le Haut-Doux, il n'y a pas de communistes. Ça n'existe pas. On ne sait même pas ce que c'est. Donc, voilà, c'était un peu l'ambiance de... On va venir aux figures tutélaires dans un instant, mais je voulais rester un peu sur l'économie générale de votre travail. Je dis que c'est vraiment quelque chose de passionnant, parce que c'est tout à fait, je veux dire, inusité même d'avoir un homme politique qui a autant, comme vous le dites très bien, mêlé l'observation, l'action et la réflexion sur le temps long, puisqu'on parle d'histoire. Dans les 16 parties, le mot qui revient, je ne fais pas une analyse de l'exécologie très compliquée, c'est facile à faire, le mot qui revient à trois reprises, c'est l'État. Et à deux reprises, parmi ces trois, il est associé au mot stratège, soit pour le domaine industriel, soit pour celui de la défense. C'est d'ailleurs deux portefeuilles ministériels que vous avez occupés. Le premier du 22 mai 1981, au 23 mars 1983, le second du 12 mai 1988 au 29 janvier 1991. Quelle est votre définition de l'État et pourquoi l'avoir associé au mot stratège, avec l'étymologie grecque du mot stratège, le général qui conduit la troupe ? Parce que l'État a quelque chose à voir avec le long terme. Pour être très simple et clair, je ne crois pas que le marché se régule par lui-même. Je ne crois pas à la main invisible du marché que décrivait Adam Smith. Je ne pense pas qu'il y a un équilibre naturel des intérêts qui s'établit de soi-même. Je pense qu'il n'en va malheureusement pas ainsi. Souvent, on pourrait parler de la loi de la jungle. L'homme est souvent un loup pour l'homme. Et je pense qu'il est nécessaire pour la liberté qu'il existe un État capable de faire respecter la loi. La main. entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. Exactement. Donc, je pense qu'on a besoin d'un État républicain qui soit l'émanation des citoyens, mais on a besoin de cet État. Et on en a besoin, y compris pour prévoir le long terme, que ce soit en matière industrielle. Il y a des industries qui se bâtissent sur 50 ou 100 ans. Par exemple, l'aéronautique qui a commencé avant même la guerre de 1914. Airbus, tout ça, ce sont des créations de l'État. Et puis, dans le domaine de la défense, bien évidemment, il faut planifier notre défense, bien ou mal. L'Ing Maginot n'était peut-être pas une très bonne idée. Mais la dissuasion nucléaire, quand on remonte à ses origines, on s'aperçoit qu'il y avait quand même de grands physiciens français avant la guerre de Gaulle. De 1939-1940, de Gaulle qui était souvent de Gaulle, pas toujours, mais souvent. Il y avait aussi des immigrés allemands ou polonais qui travaillaient dans les laboratoires du Collège de France. Et nous avions une tradition. Je ne veux pas revenir à Becquerel, à Pierre et Marie Curie, etc. Mais il y avait des scientifiques. Et ils ont tout fait pendant la guerre pour que la France reste dans la course. Partageant ses recherches avec l'Angleterre, on avait enlevé les stocks d'eau lourde en Norvège, on les avait envoyés en Angleterre avant l'effondrement de juin 1940. Et beaucoup de nos scientifiques étaient allés également aux États-Unis. Ils travaillaient non pas aux États-Unis parce que les États-Unis se méfiaient énormément, ils travaillaient au Canada avec les Britanniques. Ce qui fait qu'à la libération, nous avons quand même pu disposer assez facilement du potentiel scientifique qui nous a permis de lancer le programme nucléaire sous la Quatrième République. Ce qu'on ignore. Parce que de Gaulle, même si ses mérites sont évidents, de Gaulle n'a pas eu grand-chose à faire parce que tout s'était fait dans les laboratoires du CEA pendant la Quatrième République à l'instigation de personnes gaullistes souvent. mais aussi d'hommes politiques de gauche, Madès France, Guimolet, pour que la France puisse disposer d'une dissuasion nucléaire. Et quand, en 1960, de Gaulle a lancé une opération qui s'appelait Gerboise, eh bien, il n'a eu qu'à appuyer sur le bouton, si je puis dire. Le travail avait été fait. Donc, tout ça, ça se planifie. Ça se planifie à long terme. Les sous-marins nucléaires, leurs différentes générations, les missiles, tout ça. Bon, je ne vais pas vous embarquer dans la stratégie, mais disons que ça requiert le temps long. Si on veut avoir une industrie performante, si on veut avoir une défense qui soit à la hauteur des défis dont le monde futur est malheureusement gros, eh bien, on a intérêt à y réfléchir longtemps à l'avance. c'est le rôle et la place de l'État. Mais je n'aimerais pas qu'on réduise l'État à cette dimension seulement stratégique. L'État est aussi là pour faire respecter les droits des citoyens, pour garantir leur sécurité et le libre exercice de leur liberté. Alors, dans les figures tutélaires, vous en disiez quelques mots, c'est la première partie, c'est un peu vos lieux de mémoire à vous, c'est très très bien écrit. Alors, c'est encore une fois, c'est une somme de chapitres ou de textes ou de conférences qui ont été prononcées tout au long de la carrière de Jean-Pierre Chevènement. Alors, on retrouve Michelet, vous disiez, Jaurès, Clemenceau, Zola, De Gaulle, Mendes, Mitterrand, puis des événements en 1914, dont vous dites joliment que c'est la matrice et l'énigme de notre histoire, le traité de Versailles, 100 ans, 28 juin 2019. Et je voudrais vous faire parler de deux personnes. La première est très peu connue, l'autre extrêmement connue. La première, c'est qui, ma question est suivante, qui était Claude Nicolet et pourquoi parlez-vous à son sujet de foi républicaine ? Son nom est associé à Pierre Mendes France, mais pas seulement. Et le texte que vous publiez est l'hommage que vous lui avez rendu le 28 mai 2011. Vous pouvez nous parler de Claude Nicolet ? Alors, Claude Nicolet a été un de mes amis. C'était également un des amis de Pierre Mendes France. Il était le, comment dirais-je, rédacteur en chef des cahiers de la République qui était la revue de Pierre Mendes France. C'était donc un homme de gauche, pas un socialiste, je tiens à le préciser. C'était un radical. C'était un républicain à l'ancienne mode, mais comme c'était un historien, un philosophe, que son vrai métier étaient les inscriptions, les inscriptions latines ou grecques qu'il déchiffrait. Il a d'ailleurs été directeur de l'école de Rome qui occupe le dernier étage du palais Farnese, notre ambassade à Rome. Claude Nicolet était donc un très grand savant. il me disait « Mais oui, je suis un cuistre, je ne sais pas m'exprimer, effectivement. » La seule fois où il a été candidat, il a été battu à plate couture, ça devait être en 1956. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, il se trouve que Claude Nicolet est devenu un de mes collaborateurs rapprochés en 1981-82 et je lui ai confié plusieurs missions à l'éducation nationale de réfléchir sur l'éducation civique. Ça, ça passait en 1984 ? Alors, ça, c'était 1984 et je l'ai également employé au ministère de la Défense pour... La période au moment du bicentenaire ? Alors, non, je ne l'avais pas tellement associé au bicentenaire. C'est un autre historien que j'avais mis à contribution et beaucoup d'autres, d'ailleurs, Michel Vauvel, mais je lui ai confié différentes missions sur l'instruction civique dans les armées. C'était toujours le même dada. Et puis, quand j'ai été mis à l'intérieur, j'ai demandé de rédiger le livret du citoyen qui a été distribué à tous les jeunes inscrits d'office sur la liste électorale, c'est-à-dire les 800 000 par an, à 18 ans, à peu près, pour leur expliquer ce qu'étaient les devoirs et les droits du citoyen. Donc, c'est un court texte qui fait quelques pages, deux ou trois, pas plus, mais c'est écrit dans une très belle langue, un français châtié, et c'était destiné à donner une conscience civique aux citoyens parce que je suis passé un petit peu vue sur l'État. L'État républicain, c'est l'État des citoyens. Je dirais, c'est l'État qui permet à la volonté générale de s'exprimer car le titulaire de la souveraineté n'est plus le bon Dieu depuis 1789, c'est le peuple. Et le peuple est composé de citoyens. Chaque citoyen est une parcelle du souverain puisque le peuple est souverain. chaque citoyen à sa manière est une parcelle de la souveraineté et pour l'exercer doit faire appel à la raison naturelle. La citoyenneté va avec le siècle des Lumières, l'idéologie des Lumières et on comprend très bien qu'il faille éduquer le citoyen, c'est le rôle de l'école, de l'école républicaine. Vous voyez, tout ça tourne en boucle. Donc, le fils d'instituteur républicain que j'étais était parfaitement à son aise pour définir ce qu'était l'État républicain, l'État des citoyens, ce qu'était le citoyen et naturellement le fait que la citoyenneté se définissait par l'exercice de la souveraineté, l'exercice de la liberté en commun et non pas à partir d'une origine ethnique, religieuse, que ce soit. Nicolas, quand vous dites qu'il a la foi républicaine, il est exactement dans cette perspective-là. C'est tout à fait sa vision. Il connaît très bien l'histoire de la Révolution c'est lui qui m'a initié à l'univers des idéologues, des tutracies, volnées, tous ces gens-là qui ont préparé l'éclosion des penseurs qui ont été les créateurs de la Troisième République parce que l'idée républicaine a un petit peu erré. Par exemple, l'idée de la laïcité ne s'est vraiment cristallisée qu'à la fin du XIXe siècle avec l'école laïque mais surtout avec la loi de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire qu'au départ, les gens qui ont fait la Révolution de 1989 veulent imposer aux clergés de prêter serment à la Constitution. C'est ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé. Alors, il y a les prêtres jureurs et ceux qui refusent de jurer qu'on appelle réfractaires et c'est une des origines de la guerre de Vendée. Tout à fait. Ensuite, Robespierre, qui est un disciple de Rousseau, qui croit en l'être suprême, la formule est de Rousseau, se dit pour refaire de bons citoyens, il faut quand même avoir foi dans une réalité qui nous dépasse. Donc, on va instaurer le culte de l'être suprême. Il se fout de tous les autres conventionnels ou presque tous qui sont des disciples de Voltaire ou bien des encyclopédistes, d'Hydro, d'Alembert, d'autres encore ou des francs matérialistes comme Dolbach. Tout cela considère que l'être suprême, selon Rousseau, tout ça, c'est de la foutaise et que Robespierre, en voulant instaurer le culte d'être suprême, dissimule en réalité son ambition de devenir une sorte de grand prêtre de la République, pas seulement le président du comité de salut public, mais qu'il a une espèce d'arrière-pensée cléricale. Trois semaines après, c'est le 9 Termidor et Robespierre va se faire guillotiner. Je n'établis pas un lien de cause et effet parce que les causes du 9 Termidor sont un peu plus complexes. Mais rappelez-vous quand même que le gouvernement de Robespierre avait remporté une victoire remarquable à Fleurus quelques semaines avant que Robespierre périsse sur l'échafaud. C'est assez rare qu'un gouvernement victorieux soit mis en minorité et que son chef refuse d'appeler à l'insurrection la commune de Paris parce qu'il ne peut pas enfreindre la légitimité dont il procède. Je ne dis pas ça pour réparer en quelque sorte les oublis qui concernent de Robespierre mais Robespierre n'était pas forcément le monstre qu'on vous décrit. Il y a une petite histoire que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter quand Paul Valéry à la main de sa maman allait voir une amie dans l'antichambre de laquelle il y avait le portrait de Robespierre de Saint-Just et de Couton et il disait à son amie comment peux-tu afficher ces monstres ? Et son amie lui répondait tais-toi c'était des saints alors vous voyez que la France était déjà très divisée puisque même dans la bonne bourgeoisie deux amis pouvaient avoir des avis très tranchés et qui n'étaient pas les mêmes. Quelqu'un qui dans certains milieux a pu paraître pour un monstre c'est évidemment un deuxième personnage dont je voulais vous faire parler c'est François Mitterrand évidemment lui beaucoup plus connu le chapitre 9 donc des figures tutélaires que vous lui consacrez est intitulé François Mitterrand deux points il était point de suspension j'ai retrouvé votre malice et cet extrait donc c'est un texte extrait de Défi républicain publié en 2004 et vous complétez très vite dans ce texte les points de suspension ce n'était pas seulement ce n'était pas seulement un esthète dites-vous un charmeur un homme curieux de tout c'était d'abord un homme de conception d'action et de décision je l'entendis bougonner un jour en plein conseil des ministres vous savez qu'on n'a pas le droit de répéter ce qui se passe en conseil des ministres je l'entendis bougonner un jour en plein conseil des ministres de point on m'accuse d'être un hédoniste mais ma vie du matin au soir n'est faite que de devoirs je suis comme une bête attachée à la charrue une citation vous dites de lui une phrase ça c'est vraiment du Jean-Pierre Chevènement vous dites de lui jeune homme chrétien il avait gardé avec la vérité des rapports complexes ça m'a fait beaucoup rire cette phrase est-ce pour cela qu'il a été un très grand politique d'abord je voudrais vous rappeler qu'il était titre du chapitre que je lui consacre se termine de la manière suivante de tout homme politique je juge sur ce qu'il fait et je dis il a été ce qu'il a fait il n'y a que de François Mitterrand dont je ne peux pas le dire de François Mitterrand je me contente de dire il était parce que il faut bien le dire je n'ai pas toujours été d'accord avec François Mitterrand sur ce qu'on a appelé la parenthèse libérale qui nous a orienté vers un certain néolibéralisme sur la manière de concevoir l'Europe comme une sorte d'au-delà des nations identifiées au bien les nations étant en quelque sorte reléguées à une sorte de malédiction par des jugements rapides et à mon avis injustes ce ne sont pas les nations qui se sont déclarées la guerre généralement les gens qui recevaient leur fascicule de mobilisation ils sont allés là on leur a dit qu'il était leur affectation par contre les décideurs eux ne doivent pas être mis hors de cause et je pointe dans l'analyse des responsabilités de la guerre de 1914 un certain nombre de grands décideurs qui sont à l'origine de cette guerre qui est comme vous l'avez rappelé la matrice de notre histoire contemporaine parce que le coût humain que nous avons payé un million et demi de morts trois millions de blessés handicapés mutilés autant de veuves et d'orphelins ce coût humain exorbitant payé par un pays qui était déjà atteint dans sa substance vive par une faible natalité et la France n'avait que 40 millions d'habitants pratiquement du second empire jusqu'à on peut dire jusqu'à 1945 c'est une longue période par rapport à d'autres pays notamment l'Allemagne qui avait 65 millions d'habitants en 1914 et qui en avait 80 en 1940 nous étions très très affaiblis donc François Mitterrand pour moi mérite mérite d'être pris en considération parce que d'abord c'est mon expérience au départ je ne le connaissais pas j'avais adhéré au parti socialiste en 1964 vous dites que vous avez dû vous faire un peu violence d'ailleurs parce que c'était Guy Mollet je me suis fait violence mais je pensais que stratégiquement il fallait le faire pour faire l'union de la gauche rénover le parti socialiste enfin j'avais une idée quand même très construite de ce qu'il fallait faire et je n'ai découvert François Mitterrand qu'à l'occasion des présidentielles de 65 c'était pas moi qui l'ai choisi ce sont les chefs du parti socialiste et du parti communiste on va le décrocher mais voilà j'ai été inscrit au parti socialiste donc je lui ai prêté ma plume pour faire des interviews des petits papiers il ne me connaissait pas d'ailleurs c'est seulement en janvier 66 que je l'ai vu pour la première fois il a voulu remercier tous les petits grouillots là qui lui avaient donné un coup de main ça ne m'a pas laissé un souvenir éblouissant c'est après il m'a d'abord invité à déjeuner puis quand j'ai eu écrit l'énarchie avec quelques camarades ça l'a beaucoup amusé ça nous a rendu sympathiques et il nous demandait de l'aider à faire ses interviews il était un peu seul il y avait Jacques Delors que nous croisions dans son antichambre mais nous n'étions pas tout à fait sur la même ligne donc je répète qu'avec François Mitterrand j'ai eu de graves désaccords la guerre du Golfe considérait que c'était une hérésie qui nous a conduit vers ce que nous avons vu par la suite c'est-à-dire Al-Qaïda Daesh après l'éclatement de Irak enfin tout ça c'était vraiment pas à faire et puis quand j'ai lu le projet de traité de Maastricht je me suis dit je ne peux pas voter ça c'était vraiment la fin de la souveraineté monétaire de la France ça c'est 91-92 je le lis au début de 92 parce que c'est très closonné un gouvernement vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs et je pourrais vous raconter longuement ce qu'a été l'acte unique c'est-à-dire le traité de Luxembourg dont on a tiré 300 directives dont l'une qui libère les mouvements de capitaux non seulement à l'intérieur de l'Europe mais vis-à-vis de l'extérieur alors je suis le seul à avoir un conseil de ministre protesté en disant vous allez créer une inégalité formidable entre le travail et le capital d'autant qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale préalable vous y renoncez et Berrigova qui était à côté de moi m'a dit tais-toi c'est déjà arbitré ce qui voulait dire que la discussion avait eu lieu en amont que naturellement lui comme ministre il était ministre de il était à l'économie ou aux finances il allait remplacer il allait remplacer Edith Cresson il avait il avait viré sa cutie libérale mais ça depuis 83 depuis 84 très précisément quand il est devenu ministre de l'économie et des finances il a vraiment changé sa position mais si j'ai eu de graves désaccords politiques avec François Mitterrand je ne lui acconcerne pas moins amitié et affection et je dois vous dire qu'il m'a fait venir parmi les rares qu'il souhaitait voir peu de temps avant sa mort rue Frédéric Leplais rue Frédéric Leplais et j'ai été très ému par le spectacle que donnait François Mitterrand que je m'ai connu dans une espèce de majesté royale alors il n'était pas toujours comme je l'ai dit subtilement il y avait des rapports complexes avec la vérité avec vous on a eu l'impression quand on regarde l'histoire du parti socialiste depuis 71 depuis le congrès d'Épinay il joue alternativement l'alliance avec le CRS l'aile gauche du parti quand ça l'arrange le congrès de Metz en particulier alors que par exemple au congrès de Pau en 75 il nous met dans la minorité il nous met dans la minorité mais il nous retrouve au congrès de Metz parce que pour rester en lice face à à Rocard il a besoin du CRS donc voilà c'est à dire que vous vous étiez j'allais dire complètement consentant de ces jeux tactiques je ne voyais pas d'autre issue pour la gauche que l'élection de François Mitterrand il était son candidat depuis 65 il avait accumulé un énorme capital de sympathie dans le populo il faut bien le dire il a su s'en servir parce qu'il savait où il allait c'était quand même un stratège on peut le dire et un homme extrêmement secret on s'en est rendu compte un peu alors je pourrais vous raconter bien des choses mais il se livrait peu il était un homme très attachant très cultivé il pouvait être très dur il pouvait être impitoyable il ne l'a pas été à mon égard pas du tout parce qu'il se souvenait de ce qu'il me devait et il y avait un certain attachement personnel qui existait de sa part et de la mienne aussi ce qui fait que malgré nos désaccords mais il savait bien d'où je venais et que mon parcours était était rectiligne donc il ne m'en voulait pas et il m'a dit un jour c'était après le congrès de Rennes en 1990 je sais que je peux compter sur votre loyauté globale vous dites de la France-Comté qui est votre pays d'origine ça c'est très intéressant c'est le pays du fourrier de Courbet on voit le grand tableau de Courbet l'enterrement ornant de Proudhon et d'Élip je rappelle l'Élip tout le monde sait Besançon le paroissien de Palante voilà Piaget que c'était la patrie du socialisme utopique on ne peut pas dire que votre sensibilité au sein du PS était utopique c'est parce qu'il vient spontanément vous revendiquiez clairement votre qualité de marxiste j'allais dire presque scientifique quand même et d'ailleurs quand le CRS est fondé il s'inscrit aussi dans la ligne de la SIFIO qui est dans les textes et dans ses analyses beaucoup plus marxiste que ce qu'on aurait tendance à penser et la SIFIO se revendique marxiste dans les années 50 60 quel est l'apport du socialisme utopique dans la pensée socialiste selon vous est-ce que ça est-ce que ça a fondé quelque chose alors tout à l'heure nous avons parlé du marché de l'état on aurait vu parler aussi de l'autogestion de l'harmonie naturelle qui résulterait de l'association des hommes entre eux c'était le rêve des communards qui pensaient que partout en France on allait proclamer la commune et que tout le monde s'entendrait moi je ne crois pas à ces équilibres naturels je pense ça vous distingue de Mélenchon non mais je dirais c'est une mauvaise blague alors Mélenchon je pense que il est plus complexe qu'il y paraît il est plus complexe qu'il y paraît et il n'a jamais été Cérès d'ailleurs il n'a jamais été Cérès et même il a été assez hostile au Cérès à l'époque du traité de Maastricht il était trotskiste à l'origine c'était rallié à Mitterrand mais peu à peu il a fini par comprendre et il a plutôt évolué dans la bonne direction sauf qu'il n'a pas une claire vision selon moi de ce qu'est la règle de l'état et de la nécessité de l'état c'est ce que je regrette je ne dirais pas c'est ce que je lui reproche je le constate et je le vois à travers les gens dont il s'entoure qui ne me paraissent pas toujours des gens sur lesquels on peut réellement s'appuyer mais en même temps Mélenchon a certains mérites je veux revenir sur le socialisme utopique d'une certaine manière j'ai forgé mes amis du Cérès une utopie c'était l'union de la gauche alors que nous venions d'adhérer à l'SFIO ce n'était pas du tout évident il n'y avait même pas encore des programmes communs il a fallu faire le congrès d'Épinay je dirais François Mitterrand parce qu'il était un peu contraint il avait besoin de nous qui a dit on va faire un programme commun avec les communistes puisqu'on doit se présenter ensemble aux élections qui comprendraient que nous n'ayons pas un programme en commun donc il a roulé le congrès à sa manière il en est sorti victorieux d'extrême justesse avec l'appoint décisif de nos voix et ensuite et bien il a taillé son chemin en me confiant le soin de rédiger les deux programmes du parti socialiste en 72 et en 1980 je ne me définirais pas comme marxiste d'ailleurs vous ne trouverez pas cette revendication bien sûr l'ère du temps dans les années 60 était plus ou moins marxiste mais tout le monde se disait marxiste il y avait ceux qui étaient maoïstes très loin de moi ceux qui étaient trotskistes qui pensaient pouvoir se ressourcer dans une branche du léninisme très loin de moi d'ailleurs ils étaient de diverses espèces il y avait ceux qui venaient de comment on appelait ça la ligue communiste révolutionnaire et puis ceux qui venaient du lambertisme alors c'était pas la même catégorie ils ne s'aimaient pas entre eux et moi je procédais plutôt d'un courant socialiste ancien qui n'était pas le courant je dirais libéral ou social libéral un peu pubertiste je n'étais pas moi-même pubertiste non ni foriste je me définissais plutôt par rapport au discours que Léon Blum avait prononcé au congrès de Tours dès 1920 j'aurais été un menchevik si j'avais été au parti social-démocrate russe et pas un bolchevik j'aurais été dans la tradition socialiste classique alors peut-être que je me serais réclamé des analyses de Marx parce que j'accepte les analyses que fait Marx c'est-à-dire que je trouve que comme sociologue ou comme historien Marx est difficilement surpassable je ne crois pas beaucoup à son messianisme ou plus exactement je n'y crois pas du tout on a décrit Marx comme le dernier des prophètes juifs il y a cette idée du communisme bon moi ce n'est pas mon idée et il y a les analyses du capital qui sont des analyses économiques j'ai un petit peu de la peine à appliquer les analyses du capital au monde capitaliste réel peut-être qu'on peut comprendre certaines tendances comme par exemple la tendance du capitalisme à la déflation les mutations récentes du capitalisme sa transformation d'un capitalisme dit fordiste en capitalisme financier qui est une de vos parties la dérégulation qui s'est produite avec Thatcher Reagan dans les pays anglo-saxons mais il faut bien le dire en France et en Europe continentale avec de l'or Mitterrand et Kohl avec l'acte unique avec la déréglementation à laquelle il a été procédé dans les années 80-90 qui fait qu'on est rentré dans un univers où il y avait pratiquement plus de contrôle plus de droit de douane pour les produits les services la libre circulation des personnes des capitaux qui entraînaient l'explosion de la formation de la chaîne de la valeur c'est à dire qu'on avait des entreprises qui délocalisaient leur production dans les pays à bas coût où même on finissait par ne plus s'y retrouver et c'est comme cela qu'on peut expliquer quand même la désindustrialisation qui a frappé notre pays j'étais ministre d'Industrie chez les missionnaires en 83 parce que je n'acceptais pas qu'on accroche le franc au mar c'est à dire qu'on aille vers un franc surévalué qui nuirait à la compétitivité de l'industrie française à quoi avons-nous assisté depuis sinon à la lente érosion à l'effilochage de le tissu industriel qui représente aujourd'hui 10% de la valeur ajoutée contre 20% à l'époque donc moi j'ai démissionné à ce moment-là et ma lettre d'émission figure vous pouvez la lire dans le corps du livre qui représente quand même 50 ans d'écrits divers d'expressions à la tribune de l'assemblée du Sénat des interviews avec une vraie permanence donc il y a une continuité dans ma pensée et dans mon expression que vous pourrez constater parce que dès le départ sur le conseil du Jean-Luc Barré mon éditeur j'ai publié quelque chose qui s'appelle le prologue qui est une interview de Hamon et Rotman de 1985 mais vous pourriez la reprendre aujourd'hui il n'y a pas un mot à changer c'est quand vous êtes ministre de l'éducation c'est tout voilà tout à fait au début c'est très intéressant parce que c'est à la suite on en dira un mot peut-être c'est à la suite des événements qu'on a ce qu'on a appelé la querelle scolaire qui a abouti à la démission d'Alain Savary à votre arrivée rue de Grenelle il y a une interview passionnante de Hamon et Rotman puisqu'on est un peu dans l'actualité évidemment vous en avez dit un mot tout à l'heure à propos de François Mitterrand qui vous avait repéré avec vos petits camarades Didier Motchan et Alain Gomez et Jean Lussard et Georges Sart et Pierre Guy Denis oui mais là je parlais de Mandrin de Jacques Mandrin alors je ne pense pas que Georges Sart était co-auteur de l'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise ça c'est le titre exact en 67 et vous publiez d'ailleurs un passage de ce livre signé d'un pseudo collectif Jacques Mandrin on voit bien un clin d'œil on lit cette phrase dans l'extrait que vous publiez conquête de la résistance l'école portait sans doute dès l'origine la marque d'une inspiration plus proche du despotisme éclairé que du socialisme on parle bien de l'ENA qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de la république clairement est-ce qu'il faut supprimer l'ENA ou la remplacer par quelque chose d'autre il faut en tout cas supprimer la possibilité offerte à des jeunes gens qui ne connaissent rien simplement qui ont réussi un concours de choisir les grands corps de l'état c'est-à-dire l'inspection générale des finances la cour des comptes et le conseil d'état ce qui prédétermine leur carrière jusqu'à l'âge où ils prendront leur retraite alors que vous êtes vous-même sorti dans la botte non je ne suis pas sorti dans la botte j'étais très bien classé mais les deux épreuves orales ont conduit à mon rang de classement à régresser suffisamment pour que je choisisse un autre corps le corps de l'expansion économique à l'étranger conseiller commercial j'ai d'ailleurs été quelques temps conseiller commercial à la Jakarta d'accord donc c'est plutôt la question des grands corps qui posent problème pour moi c'est le point essentiel parce que l'idée d'un recrutement par concours me paraît plutôt une bonne idée je préfère les concours à la lettre de recommandation c'est d'ailleurs la commune qui a institué le principe des concours pour la fonction publique alors il pourrait y avoir plusieurs concours c'est peut-être possible il y en a plusieurs il y en a externe, interne et la troisième voie ah oui mais en même temps ça conduit à la même école l'ENA à laquelle je reproche quand même aujourd'hui de conduire non seulement aux emplois élevés de la fonction publique mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui font l'ENA et maintenant beaucoup plus grave encore les dirigeants des grandes entreprises jadis nationalisées mais aujourd'hui privées privatisées se recrutent également parmi les gens qui ont fait l'inspection des finances et qui pantouflent comme on dit ils pantouflent et ils pantouflent en multipliant leur salaire par 20, 30 etc je considère qu'avoir un tel monopole dans le recrutement des élites administratives politiques et managériales dans un pays c'est très mauvais il faut casser ça donc dans l'énarchie j'ai proposé une réforme dans une deuxième édition j'ai proposé sa suppression mais la deuxième édition doit être je ne sais plus si c'est oui 1980 peut-être 1980 40 ans ont passé ou presque je persiste je pense que c'est une bonne décision mais je me méfie de ce qui pourrait la remplacer si c'est pour recruter des gens à la sortie des business school je ne suis pas pour alors ça va nous ça va nous amener d'ailleurs à un passage enfin un point essentiel qui est un texte de la préface de votre préface j'aurais tendance peut-être que vous allez me démentir mais j'aurais tendance à dire que peut-être que la phrase que vous avez prononcée et qui dit le mieux à la fois votre démarche politique et le fondement idéologique de celle-ci c'est une phrase que vous avez prononcée à Vincennes le 9 septembre 2001 alors vous allez tout de suite comprendre vous voyez à quoi je fais référence il se trouve que l'histoire est là prononcer une phrase historique le 9 septembre 2001 c'est deux jours avant un événement qui va un peu faire passer hélas sous silence cette phrase le 11 septembre deux jours plus tard parce qu'il y a un chapitre où vous d'ailleurs vous parlez du 11 septembre cette phrase en question c'est au-dessus de la gauche au-dessus de la droite telles qu'elles sont devenues il y a la république avec un R majuscule il y a une petite coquetterie d'impression dans votre livre c'est qu'il y a une partie qui s'appelle la république et la nation mais comme c'est en capital dans le titre on n'arrive pas à savoir si vous avez mis des majuscules à la république et à la nation il faut aller dans le texte et on constate que la république c'est avec un R majuscule et la nation c'est avec un N minuscule donc comme il n'y a jamais de hasard vous peut-être vous pourriez nous dire en quoi vous êtes un passionné de la république alors mon parcours est à gauche mes parents ont voté plutôt à gauche ils ont voté gaulliste quelquefois mais enfin c'était quand même des instituteurs qui votaient à gauche et moi-même je n'imaginais pas dans mon engagement politique de me situer ailleurs qu'à gauche mon idole à 15 ans c'était Mendes France ensuite je me suis tourné vers de Gaulle au début de la guerre d'Algérie parce que j'ai compris qu'il était seul capable de trancher le Gordien et d'éviter à la France une guerre civile qui a failli se produire l'OS c'était une guerre civile ça se passait plutôt de l'autre côté de la Méditerranée mais c'était une guerre civile et nous aurions été emportés vers une guerre civile infiniment plus ravageuse si de Gaulle n'avait pas en quelque sorte pris les décisions qui s'imposaient c'est d'ailleurs la reconnaissance de la dépendance de l'Algérie alors votre question était sur la République sur la République pour moi c'est un concept exigeant je n'entends pas par République en régime politique où on vote par exemple ça me paraît tout à fait insuffisant il y a des monarchies constitutionnelles bien sûr la République c'est la chose publique c'est ce que nous avons en commun et c'est l'intérêt général tel que nous en délibérons c'est donc je dirais le produit du débat républicain d'un débat organisé entre des citoyens dignes de ce nom et je pense qu'aujourd'hui nous avons une vraie crise du civisme et je déplore qu'aujourd'hui les Français ne s'entendent plus ne se parlent plus ne s'écoutent plus n'argumentent plus entre eux et ne respectent plus le résultat des élections il faut quand même bien qu'il y ait un code qu'il y ait une règle de conduite quitte à remettre en cause le résultat de ces élections ça on peut très bien être contre M. Macron mais enfin il est élu président de la République c'est comme ça et puis après il y en aura peut-être un autre mais il y aura des élections et ces élections elles se préparent par un débat organisé donc pour moi la République est quelque chose exigeant et quand j'ai vu la gauche il faut bien le dire tourner le dos à ses promesses et faire une politique qui était au fond la politique de M. Barr j'ai considéré que c'était quand même très difficile de m'identifier à cette gauche là donc j'ai quand même espéré peser de l'intérieur jusqu'à un certain moment c'était grosso modo jusqu'au traité de Maastricht et après le traité de Maastricht j'avais pris part au débat sur la fin d'homme en prononcant le nom j'ai considéré que l'honnêteté consistait pour moi à quitter le parti socialiste avec mes amis on a créé le mouvement des citoyens qui entendait encore peser de l'extérieur mais nous ne pouvions plus nous confondre avec un parti dont tous les fondamentaux avaient été je dirais transformés et pour moi l'idée républicaine était une idée beaucoup plus forte elle pouvait mobiliser des gens de gauche solides sérieux exigeants mais aussi des gens de droite qui seraient allés au-dessus de clivages qui par rapport aux engagements européens souscrits par la droite et par la gauche rappelez-vous que M. Chirac et M. Giscard d'Estaing ont soutenu le traité de Maastricht que l'acte unique dit aussi traité de Luxembourg a été voté sous la cohabitation mais avec les socialistes et vous avez pu voir qu'après le non-référendum de 2005 le traité de Lisbonne a été approuvé par le Congrès après un accord entre M. Sarkozy et M. Hollande donc il y a un moment où très franchement à gauche à gauche à gauche oui mais il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas donc que je préfère me définir comme un républicain exigeant je n'ai rien renié de mon parcours de mes idées mais je ne veux pas me confondre avec des gens pour qui le mot gauche est tellement je dirais chargé d'ambivalence d'ambiguïté etc. que ça devient quelque chose qui relève du dol de la tromperie mais n'exprime plus une conviction sincère alors je ne pensais pas trouver dans vos textes des propos aussi durs contre le régime des partis vous dites même dans les derniers mots de votre préface vous parlez de la partitocratie et vous dites même que le général de Gaulle citation en grand réaliste qu'il était est plus au-delà de sa personne vous pensez qu'il n'a jamais cultivé vraiment l'illusion qu'il arracherait la république au système ou au régime des partis vous avez quand même été un homme de parti vous avez fait toute votre vie politique à l'intérieur d'un parti quand vous quittez le parti socialiste vous allez me dire j'ai créé un mouvement enfin bon on est entre nous votre mouvement c'est un parti aussi pourquoi est-ce que vous êtes si dur envers les partis alors si vous me lisez attentivement vous allez relire la préface ce soir j'en suis certain vous verrez que je différencie le régime des partis ou le système des partis des partis eux-mêmes je dis que les partis sont inévitables parce que dans la démocratie on a besoin qu'il y ait des partis qui permettent l'expression mais la constitution la constitution le dit d'ailleurs le système oui la constitution le dit mais le système des partis ou le régime des partis que de Gaulle condamnait c'était l'accaparement de l'état par un parti qui gérait l'état en fonction de ses intérêts de parti et non plus en fonction de l'intérêt national de l'intérêt général de l'intérêt public autrement dit le système des partis c'était ce que de Gaulle flétrissait sous la la soupe la troisième force et ce que nous avons connu quand alternaient une gauche et une droite qui au fond faisaient la même politique et qui peu à peu auraient été rejetés par les électeurs parce que si vous regardez par exemple le nombre des abstentions il n'a pas cessé de croître dans les 20 dernières années et en même temps le nombre des électeurs qui votaient pour les partis extrémistes ou alternatifs n'a pas cessé d'augmenter ce qui fait que la part des partis dits de gouvernement s'est beaucoup réduite si vous prenez 2017 vous ajoutez 20% de monsieur Fillon 6% de Hamon ça fait 26% et à l'époque monsieur Macron se disait un candidat contre le système ce qui fait que j'hésite à ajouter les 24% aux 26% bon depuis on l'a vu quand même assez clairement que la république en marche était un parti de gouvernement qui soutenait systématiquement d'ailleurs peut-être trop systématiquement le gouvernement mais enfin on a vu une certaine désaffection se manifester vis-à-vis de ce système que j'appelle partitocratie pouvoir des partis parce que les gens aspiraient à une politique je dirais plus audacieuse plus courageuse visant l'intérêt général au-dessus des médiocres intérêts de partis vous avez cru vous le dites d'ailleurs que Macron au moins dans un premier temps vous avez dit il a fait turbuler le système vous employez ce mot vous avez pensé qu'il avait fait un peu de chamboule-tout dans le régime des partis incontestablement il a fait exploser à la fois la gauche et la droite la gauche aujourd'hui est divisée en la France insoumise monsieur Hamon je ne sais plus comment ça s'appelle génération la partie socialiste qu'il n'a même plus du candidat socialiste qui est monsieur Glucksmann et à droite vous avez quand même des tensions très fortes entre monsieur Wauquiez madame Pécresse monsieur et puis les anciens élèves qui sont partis les anciens élèves qui sont partis qui ont rejoint agir monsieur Édouard Philippe Édouard Philippe etc donc c'est un univers explosé Macron il a fait exploser le système simplement j'aurais voulu qu'il propose une alternative et je fais l'hypothèse que peut-être il sera capable de proposer une alternative en se ressourçant dans le logiciel républicain ou dans les idées qui étaient celles du gaullisme celles du général de Gaulle à l'origine quand je dis du gaullisme du général de Gaulle ou bien alors simplement il proposerait une sorte de coalition centriste entre Bobo de gauche et centriste de droite mais qui serait un nouvel avatar d'un gouvernement néolibéral que les français ont quand même rejeté bon j'ai écrit ça à la fin de l'an dernier le mot gilet jaune n'y figure pas bon alors comment est-ce que les choses vont évoluer l'art du gouvernement est difficile je ne suis pas là pour dire le contraire donc on va voir comment les choses vont évoluer mais j'ai au moins esquissé deux hypothèses dans lesquelles chacun peut se retrouver soit un ressourcement gaulliste dont je suis partisan soit une espèce de dérive néolibérale ou centriste qui satisfera peut-être un temps les français mais à mon avis pas toujours alors on va donner la parole à la salle dans cinq minutes il y a beaucoup de parties extrêmement passionnantes où on est vraiment dans la situation géopolitique où vous abordez la question justement de l'islam des conséquences de ce que vous appelez la mer des batailles on a dit c'est-à-dire la première guerre du golfe et d'ailleurs là dans un texte qui est tout à fait étonnant vous découvrez en 2010 que dès le 3 août 1990 ce que vous ne pensiez pas François Mitterrand est accolé au tandem Bush-Satcher pour intervenir en Irak il a donné son accord par téléphone et c'est Roland Dumas qui en témoigne bien plus tard voilà dans une brochure dont je donne les références oui tout à fait et cette affaire-là je la soupçonnais un peu mais je n'osais pas le penser parce que vous quittez le gouvernement le 28 janvier 1991 c'est ça ? je donne ma démission le 7 décembre par une lettre manuscrite que j'ai reproduite et François Mitterrand me demande le temps de faire intervenir une médiation avec les soviétiques ou les algériens et comme je ne suis pas homme à lui mettre le couteau sous la gorge je lui ai écouté faites cette médiation si vous pouvez éviter la guerre je ne vais pas je souhaite que vous y parveniez mais cette médiation n'a jamais eu lieu en réalité il y a eu enfin ça n'a pas d'intérêt donc j'ai démissionné quand il a été clair que parce que les premières interventions aériennes c'est dans la nuit du 17 ou 17 mais elles étaient limitées au territoire du Koweït par les instructions qui avaient été signées avec mon accord par le général Schmitt qui était le chef d'état-major des armées ensuite notre doctrine a évolué on a commencé à bombarder l'Irak avec des risques de dommages collatéraux inévitables et j'ai pensé que j'avais fait plus que mon devoir et j'ai demandé à François Mitterrand d'être libéré de mes fonctions il m'a dit vous n'allez pas partir dans la nuit comme Rocard alors je lui ai dit non je ne vais pas partir dans la nuit je partirai quand vous voulez quand est-ce que il faut que il faut que je me retourne je lui ai dit oui il faut que vous me choisissiez un successeur alors il a choisi Jocs il n'avait probablement pas grand monde non 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 je ne dis pas ça contre Jocs non mais il fallait quand même quelqu'un qui puisse assurer quoi c'est ce que j'ai voulu dire non non je ne suis pas non non je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu dire ce que vous avez cru comprendre on va terminer parce qu'il y a une phrase que vous citez vous citez Georges Pompidou à propos c'est assez surprenant à propos de la recherche parce que c'est un sujet qui vous a passionné la question de la recherche quand vous avez été en 81 nommé ministre d'état parmi les 5 ministres d'état qu'il y avait en 81 avec Defer si je me souviens bien Jobert Rocard et puis après Fitterman qui va vous rejoindre et Nicole Questio et Nicole Questio qui était à la solidarité vous vous êtes ministre de l'industrie et de la recherche et vous pilotez en particulier une séquence qui va s'appeler les assises de la recherche qui est un moment tout à fait passionnant 81 82 et vous dites il existait un organisme qui sous le général de Gaulle avait connu ce nord de gloire la DGRST délégation générale à la recherche scientifique et technique de 58 à 69 puis vous dites après c'était c'était tombé en désivitude et vous dites Georges Pompidou avait une formule alors il faut que je la reprenne je peux vous la citer de mémoire Georges Pompidou disait il y a trois façons de perdre de l'argent le jeu les femmes et la recherche le jeu c'est la manière la plus rapide les femmes c'est la plus agréable et la recherche c'est la plus certaine c'est ça c'est la plus sûre la plus sûre mais Pompidou a dit aussi quelque chose que je vais vous raconter qui n'est pas dans le livre mais qui est très profond lors de son dernier conseiller ministre il a réuni ses ministres en leur disant écoutez voilà c'est la dernière fois que nous nous voyons mars 74 murmure et il leur dit voilà ce que je voudrais vous laisser comme souvenir si vous entreprenez si vous entreprenez de grandes choses vous obtenez souvent des résultats moyens mais si vous entreprenez des choses moyennes vous tombez forcément très bas alors entreprenez de grandes choses et il a levé le conseil et je trouve que cette réflexion de la part d'un homme dont à l'époque rien ne me rapprochait a une grande pertinence je pense que il faut se donner de grands objectifs dans la vie je me suis donné un objectif qui était de mettre la gauche au pouvoir je suis arrivé mais pas seulement je voulais que la gauche fasse quelque chose qui aille dans le sens des intérêts des couches populaires qui lui avaient fait confiance ça ne s'est pas passé comme ça parce que la gauche a épousé l'esprit du temps qui était le néolibéralisme je pensais qu'elle pouvait faire autre chose qu'elle pouvait faire une conversion non pas libérale mais républicaine c'est ce que j'ai proposé à la recherche à l'industrie sans succès j'en ai tiré les conséquences à l'éducation nationale où je suis revenu appelé par Mitterrand et je pensais que je pouvais le faire à la défense malheureusement nous avons fait un gros accroc à notre doctrine qui est défensive notre doctrine de la dissuasion en nous mettant à la remorque des américains et des saoudiens dans une affaire qui au fond aurait pu ne pas dégénérer en guerre si nous avions joué un rôle de médiation je suis revenu ensuite après avoir quitté le parti socialiste au ministère de l'intérieur j'y suis resté plus de trois ans c'est un ministère où j'ai le sentiment d'avoir fait quand même beaucoup de choses mais c'est une autre affaire on n'aura pas eu le temps d'en parler mais ce que je voudrais laisser c'est l'idée que une certaine rectitude en politique est nécessaire si on veut faire l'éducation des citoyens si on veut non seulement agir pour le bien de la république mais en même temps donner l'idée aux générations qui nous suivent que ça vaut la peine d'être républicain je pense qu'on peut applaudir Jean-Pierre Chevènement parce que d'abord merci merci à vous merci à vous merci